Depuis le début du cinéma, les habitudes de fréquentation des salles et le matériel de projection n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. Certains des témoignages que vous allez entendre ont été enregistrés il y a une quinzaine d'années. A cette époque, nous avions rencontré une habituée des salles obscures, une ouvreuse et deux projectionnistes. Une séance de cinéma, c'était vraiment un long programme. Pour débuter, il y avait les actualités, avec le fameux coq de chez Paté. Après, nous avions soit un documentaire, après c'était l'entracte, les boudous, les chocolats, et après le grand film de la soirée. Ce qui nous menait, c'était des séances de 3 ou 4 heures quand même. C'était une ambiance familiale, c'était toujours les mêmes personnes, on se retrouvait, on se disait bonjour et tout. C'était vraiment la famille. Le cinéma le plus fréquenté, c'était le Celtic à l'époque, qui avait une immense salle avec deux balcons, c'était superbe. On a été jusqu'à 14 ouvreuses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même, il y avait leur caisse, alors à leur caisse on devait être au moins 6 ou 7. Au mezzanine, alors il n'y avait que deux, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y avait que deux côtés, une de chaque côté, donc là il y avait deux. Et après, alors il y avait le grand balcon, où il y avait au moins aussi 4. Alors là, vous ne voyez rien, le film et le mot. Pendant que les spectateurs se détendaient avec le film, dans la cabine, le projectionniste avait un travail énorme sur des matériels nécessitant des manipulations importantes, d'autant plus que les séances étaient très longues. Et je me souviens que pendant la guerre, sous l'occupation, quand on passait les actualités, il y avait beaucoup de bourrage de crâne. C'était effectivement de la propagande, la propagande nazie. Et les gens avaient tendance à siffler dans la salle. Mais on aurait pu avoir des représailles, ils n'auraient pu nous fermer la salle. Alors, lorsqu'on projetait les actualités, on éclairait la salle. Et comme ça, les clients étaient à pleine lumière, là, ils n'osaient plus critiquer. On avait aussi à regarder si le film était bien projeté, si le son n'était pas trop fort, ou trop faible. Alors là, on avait ce truc où il y avait une sonnette, et donc on sonnait auprès de l'opérateur. Alors, quand on voulait que ce soit plus fort, on sonnait deux coups, et quand on voulait que ce soit moins fort, on sonnait qu'un coup. Dans la cabine, on fonctionnait en poste double, si bien qu'il y avait deux appareils comme celui-ci, qui étaient distants à deux mètres. Et pendant qu'on démarrait le film sur un appareil, et pendant que cet appareil a projeté, on avait l'éclairage qui était fourni par une lampe à arc, qui est ici, avec des chambres. Et c'est là qu'on projette sur le film, ici, et après, par l'objectif, ça va sur l'écran. Et à la fin de chaque bobine, il y a des petits repères qui indiquent qu'il est temps de passer. On prépare le deuxième appareil, et quand on voit que la bobine se termine sur la première partie, on allume l'arc du deuxième appareil, et on attend. Et là, lorsque les repères arrivent, on voit un repère sur l'écran, premier repère, alors on compte 1, 2, 3, on démarre, 4, 5, 6, 7, 8, on vire l'image, on inverse l'image et le son, si bien que le programme passe d'un projecteur à l'autre, et à l'écran, ça fait un spectacle continu. Et on ne doit pas s'apercevoir du changement d'appareil. Cinéma Le Club à Brest, nous sommes en juin 2000. Les films arrivent en bobine de 35 mm. Les projecteurs sont composés de trois parties principales. La partie mécanique qui fait avancer le film, une partie électrique qui contient une grosse lampe, et le système optique qui sert à projeter le film sur l'écran. La qualité de la projection, elle est surveillée en permanence, parce que nous faisons toujours une ronde de toutes les cabines, nous faisons un petit tour dans les salles pour voir si tout se passe bien, et nous avons, là devant vous, la régie, grâce à laquelle on peut savoir s'il y a toujours de l'image, on peut contrôler également s'il y a toujours du son, on peut se rendre compte s'il y a un décadrage, on peut se rendre compte si l'image est floue, mais bon, ça ne peut donner qu'une indication. Le cinéma Le Club s'appelle maintenant Les Studios. Nous sommes en janvier 2015. Serge Imard, dernier projectionniste, a pris sa retraite il y a 10 ans. Le métier du projectionniste a changé parce que maintenant on peut tout faire avec ce nouveau système de projection numérique. Tout est commandé à partir de l'accueil en fait. Au cinéma studio, oui. Chez nous, oui. En cabine de projection, Bertil nous explique comment sont chargés les films qui arrivent maintenant en support numérique ou même directement sur Internet. Les six projecteurs sont entièrement automatisés et surveillés à partir de l'accueil.